bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'une autre façon de mettre vos formations en ligne donc dans mes précédentes présentations j'ai parlé d'une façon de le faire et on a vu tout ça en détail avec les modèles on a aussi parlé de traçabilité aujourd'hui je vais vous parler d'une autre façon de mettre vos cours en ligne c'est ça fait partie des solutions que je vous propose pour mettre vos formations en ligne il s'agit d'un outil qui qui est conçu spécialement pour le la formation à distance ok donc c'est intégré en tant que les solutions que je propose au fait s'intègre sur une seule plateforme et et cet outil en fait partie donc c'est pas quelque chose d'autre qu'on va aller chercher quelque part pour venir rajouter non toutes ces solutions dont je parle toutes ces solutions dont je parle sont intégrés on va dire dans la même plateforme d'accord c'est un ensemble fait après maintenant c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus d'accord donc aujourd'hui on va parler de ce outil qui est qui est créé spécialement pour faire du e-learning on va pas s'étaler trop sur les détails techniques d'accord ce que je vous montre aujourd'hui c'est plus sur les résultats ok ceci dit pour créer votre pour créer votre cours en ligne c'est simple il suffira de cliquer sur le plus et sur le plus et une page qui va sauver qui ressemble à ça donc là j'ai créé un cours une formation en exemple juste pour montrer les résultats donc je vais donc une fois que vous allez cliquer sur le plus vous aurez vous aurez ce formulaire qui va s'ouvrir c'est là où rentrer toutes les informations qui concerne votre votre formation ici vous mettre le titre de votre formation la description me choisissez une catégorie qui sape qui se rapproche le plus de votre formation la langue de votre plateforme français pour que tout s'affiche en français sur votre plateforme la charge de travail donc là j'ai mis une heure mais ici c'est le nombre d'heures de formation quoi si c'est si c'est cinq heures dix heures vingt heures pour le mettre et là ok permettre aux étudiants de vous poser des questions de juste en passant vous allez remarquer que mais mes boutons et autres sont en anglais pas de panique c'est parce que je m'en va dire je travaille sur les sites en anglais et tout donc ça fait que google ne traduit pas systématiquement mes pages ok et puis si jamais vous avez des soucis par rapport à ça ok ou là c'est en anglais et tout ce n'est pas ce n'est pas un souci je suis d'abord là pour vous aider et puis l'autre l'autre aspect c'est qu'il ya des biens il ya des traductions en cours donc il y aura pas de soucis par rapport à ça donc pas de panique par rapport à d'accord j'insiste là dessus parce que il y en a qui m'ont déjà fait la remarque j'ai passé tout mon temps à expliquer mais au final il était resté bloqué leur rester bloqué sur la langue donc j'aimerais éviter j'aimerais enlever ce ce doute ou cette peur s'il y en a avant de continuer donc pas de problème par rapport à la langue vous l'aurez en français au pire je suis là pour vous aider et puis vous verrez dans la présentation c'est assez simple à faire donc si vous voulez que les étudiants vos étudiants vous posez question donc vous mettrez votre mail là et au cocher cette vague si vous voulez avoir une balle une barre de recherche sauf que la barre de recherche marchera uniquement dans le cas des formations a dit gratuites qui n'ont pas besoin que les gens s'enregistrent pour 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 les liens pour les regarder ok et si vous mettre au fait le mail qui servira à la plateforme de vous envoyer des notifications par exemple si quelqu'un vous pose une question et autres un scooter c'est vous vous faites vous mettez vous mettez vos vos informations là bas ce que vous êtes et et voilà parce que ça ça va s'afficher sur votre plateforme cette partie vous décidez aussi par exemple là vous voulez que vous les contenus de votre plateforme soit soit libre soit des contenus libres n'importe qui peut le consulter dans votre cas on n'est pas on n'est pas dans cette configuration on est plutôt dans la configuration de de s'enregistrer ou c'est un coup ont besoin d'être enregistré parce que vous avez besoin vous n'avez pas dans la possibilité de verrouiller tous les cours c'est dit que personne ne verra vos cours tant qu'une tant qu'il tant qu'elle n'est pas enregistré où vous pouvez dévouer c'est un coup et puis dire ok les trois premiers coups par exemple c'est gratuit et les cours suivants c'est c'est payant d'accord donc oui vous avez la possibilité de faire ça supposons par exemple que vous vendez votre cours et vous voulez un certain nombre d'étudiants à un moment donné quand j'aurai le nom qu'il vous faut vous bloquer pour bloquer la langue et soins ça dit que les gens ne peuvent plus acheter votre cours ça c'est utile par exemple si vous avez vous faites un suivi personnalisé et que vos capacités sont limitées pendant que vous avez la capacité de suivre 20 personnes on n'aille pas à les prendre sans personne ok donc ça c'est ça c'est utile pour ça vous pouvez mettre une adresse email une adresse email une adresse url qui va permettre que quand les gens vont ce bon on se déconnecter de la plateforme en d'e-learning ils sont dirigés sur cette page là ok donc on a mis ça après ça peut être une page personnalisée selon vos goûts des terrains ok si par exemple vous vendez là vous vendez la formation avec l'outil de vente de qui est intégré à on va dire à la plateforme que j'utilise qui a conçu cet outil vous pouvez mettre il ya il ya une adresse que vous pouvez mettre ici pour que les gens puissent acheter le cours dessus etc si vous voulez que les gens reçoivent un email de confirmation ou plutôt confirme leur en le paiement ou leur enregistrement la plateforme vous pouvez cocher celui-là donc ce bouton là si vous voulez par exemple que que le le voulait utiliser l'autorepondeur de la plateforme pour faire de l'email marketing derrière une fois que les gens sont enregistrés à votre à votre formation ce bouton là vous permet d'activer cela ok on avance vous pouvez également décider d'afficher votre plateforme d'e-learning sur un nom de domaine défini en ce cas vous mettrez le nom de domaine ici ok ce n'est pas obligatoire après maintenant on peut passer aux modules de leçons donc c'est ici que vous créez vos modules tous vos modules vous créez le nombre de modules que vous voulez ici on a créé trois et vous créez le nombre de leçons que vous voulez donc pendant le module 1 il ya le trois leçons dans le module 2 il ya deux leçons dans le module 3 il ya une leçon donc après c'est vous qui fait selon vos envies donc si on va regarder si on va regarder par exemple au niveau du module on clique on a on a juste le nom à donner et puis une description du module ok donc c'est fait une fois que c'est fait on a la possibilité maintenant d'aller créer des leçons ok c'est issu de créer le plus 100 et puis tout se passe on a la possibilité d'aller créer des leçons donc les leçons on va dessus je vous montre c'est déjà créé c'est pourquoi je veux chaque fois vous aurez en plus vous cliquez dessus et vous créez vous créez tout donc là on donne en général on donne le nom de la leçon on les descriptions de la leçon le test ce test là vous pouvez mettre un test avant par si vous mettez des déformations en vidéo que ce soit en pdf et état que c'est vous qui voyez parce qu'il ya moins de le faire aussi vous pouvez mettre une note avant la présentation qui est peut-être en vidéo et puis une autre après la présentation donc ça va être ça va s'afficher si vous mettez en bas ça va être en dessous de la présentation d'accord donc c'est ça le niveau la durée de 2 du coup ici on a mis 60 minutes donc c'est un minute en donc si c'est deux heures vous mettrez à 120 minutes par exemple le niveau de difficulté de la leçon si c'est facile mais dit moins 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 facile ou moins difficile ou très difficile quand vous pouvez mettre ça le niveau et après vous mettez le contenu concerne le contenu par exemple là on a hébergé une vidéo sur youtube et on a intégré là après vous pouvez utiliser vimeo vous pouvez télécharger une vidéo depuis votre ordre votre ordinateur dans ce cas ça vous a dit que vous utilisez vos ressources de la plateforme et si vous dépassez 10 giga il va falloir acheter de nouveau de la capacité donc moi je vous conseille d'utiliser soit vimeo soit youtube ou amazon non si vous avez quelque chose chez amazon cloud c'est pour tout ce qui est musique et tout et autres donc là ils en ont rajouté d'autres donc c'est comme je vous disais vous pouvez ajouter des défis des fichiers pdf pour afficher une page web donc peut-être que vous avez créé un espace privé quelque pas vous voulez l'affiché dessus pour le faire pour afficher une ça peut être une image tout dépend de ce que vous voulez mettre ou si vous voulez mettre du jeu du test si vous connaissez un peu plus dans du html et vous le code et des trucs et le mettre là bas vous avez aussi le droit de le faire donc vous avez tout pour faire en termes de contenu ok drip drip au fait donc là bon je vous expliquez que j'aime youtube oui au fait c'est par exemple si vous voulez que les leçons apparaissent au bout de saint et en parlant les gens ont ce qu'on était à votre plateforme et premier module ils ont accès au premier module et vous ne voulez pas que vous ne voulez pas que tout s'affiche d'un coup vous pouvez mettre à tient tel le soutenu le son va s'afficher à tel moment telle leçon va s'afficher à tel moment ainsi de suite d'accord donc ça peut être première leçon ce premier jour deuxième leçon deuxième jour et c'est donc c'est ici que vous confirmez ça en fait donc vous avez joué heures minutes etc vous décidez par exemple si vous voulez que vous voulez rajouter des liens des liens que vos étudiants doivent aller consulter en plus de ce que vous le présentez dans vos formation pour mettre les liens d'accord vous mettez autant de liens que vous voulez si vous voulez rajouter des fichiers qui doivent télécharger donc pas des fichiers qui vont lire dans le comme contenu mais qui doivent télécharger etc vous pouvez rajouter ces fichiers là ici c'est les tests ok test donc chaque pour chaque sur chaque leçon pour écrire des tests et vous poser un certain nombre de questions donc ici on a posé on a créé un test question 1 on a mis à bon on a mis une réponse ça c'est un an c'est les gens qui doivent écrire les usiens doivent écrire une réponse ici par exemple si on regarde ce test c'est plutôt à répondre vrai ou faux ok si on regarde ici c'est plutôt il ya trois réponses il faut choisir il faut cocher la bonne réponse donc d'entrée nous on coche la bonne réponse et on met aussi les points les points qu'on le sauvement à chaque réponse parce que on peut on va dire à la fin par ici on dit pour passer le test là il faut il faut en danger 10 points si un étudiant en danger 5 points il va pas passer on va lui dire on va lui de repasser le test d'accord et vous verrez le nombre de fois que l'étudiant a passé le test avant avant de réussir et quand est-ce qu'il a passé le test ok donc donc voilà autre chose il faut savoir si vous mettez des tests si vous créez des tests pour des leçons tant que les étudiants n'ont pas n'ont pas validé les tests ils ne pourront pas aller regarder la prochaine leçon d'accord donc c'est comme ça que ça marche donc là par exemple bon il ya eu des tests qui ont été fait c'est pourquoi vous voyez ça c'est par exemple quand les les gens veulent vous laisser des commentaires ils ont la possibilité de laisser des commentaires cachés et commenter caché il ya que vous qui les verrez des commentaires ouverts c'est tout le monde peut lire d'accord voilà et une fois que c'est fait vous enregistrez donc c'est ça le principe pour les leçons donc partout c'est pareil je vous avais dit tout à l'heure que vous avez la possibilité de dire c'est un cours il faut s'enregistrer pour pour les liens donc si on choisit ça par exemple vous avez remarqué quelque chose c'est que je retourne sur module 1 et je vais aller sur une leçon vous avez vu ce bouton là qui sait qui est qui est apparu avant c'était pas là donc ça voudrait dit que je peux aussi choisi cette option là je peux décider quel cours a besoin quel cours va être consultable sans être enregistré et quel cours être consultable uniquement une fois que les gens se sont enregistrés d'accord en général beaucoup moi je vous conseille de les mettre de les verrouiller tous vos cours que les gens s'enregistrent avant de les consulter et puis voilà ce que je vous conseille de faire puis après ainsi s'il ya des cours si vous voulez par exemple mettre en place une comment dire ça une stratégie genre les les gens doivent consulter un certain vous voulez donner un avant goût de vos cours avant que les gens n'achètent les cours donc dans ce cas vous pouvez prendre l'option qui est c'est un cours doivent être on doit s'enregistrer avant avant de lire ok je vais un peu plus vite et la fois aux questions qui pouvait créer ici des fois aux questions des deux manières à répondre aux questions qui sont les plus fréquentes qu'est test final pareil c'est le même principe que tout à l'heure vous posez des questions auxquelles les gens doivent répondre avant de valider toute votre formation vous pouvez dire le point minimum qu'ils vont manger pour le mettre là et les questions pareil vous les créez comme je les ai montré tout à l'heure vous pouvez également utiliser un des certificats dire à la fin de la formation je vais envoyer un certificat à mon étudiant vous pouvez valider ça et à la fin de la de la formation le logiciel va lui transmettre automatiquement un certificat et pour finir avec les outils ça c'est pas pour la présentation comment votre espace va se présenter et c'est ici que vous vous configurez ça par exemple on a décidé d'afficher notre site web a su sur la page d'accueil donc vous voyez ça tout à l'heure avec iframe les étudiants on a les étudiants peuvent configurer la couleur de leur de l'espace de travail etc donc ça c'est pour qu'on a qu'on a on a on a conché on a conché ça également on affiche la barre de progression pour les étudiants ok donc ceci dit on va aller on va regarder à quoi ressemble du coup l'espace qui a été créé donc pour aller regarder je clique sur ça là et je copie une copie le lien ce que vous voyez ici ça permet d'intégrer votre plateforme d'e-learning à votre on a dit à votre corps espace privé qu'on pourrait créer par exemple dans les dans les solutions que je montrais avant j'ai montré qu'on peut créer un espace privé vous pouvez créer un espace privé et intégrer votre corps ce tout il a dans l'espace privé après ce choix vous pouvez aussi le faire donc là on va regarder ensemble à quoi ressemble à ce cette plateforme de formation combien de clés alors l'homme d'accord donc là vous voyez c'est comme je disais on a affiché on a intégré le site web à la page d'accueil on est à la page d'accueil en haut ils nous demandent de de nous inscrire avant d'accéder avant d'accéder au cours normalement alors tout 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 juste a regardé qu'on était un comité vous faisiez des faisais des tests avant donc je vais me mettre je me mettra là donc dans la configuration il veut juste vérifier quelque chose si si j'ai changé quelque chaud ou pas alors d'acto peu 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 la configuration et je me vois le risque chien tu tu es là donc je vais tout parce que là comme j'aime combien mais certains leçons ont besoin mon avis il a donné accès à toutes les leçons donc je pense que j'ai bien illustré je reviens là je recherche la page ok là il m'avait où il m'a verrouillé donc du coup il m'a verrouillé toutes les leçons tout à l'heure comme j'avais mis c'était le son besoin d'être notre industrie donc et que je n'ai pas configuré il a donné accès libre à ses atouts donc là toutes les leçons sont verrouillés donc là il faut se corriger avant ok on voit pas un souci vérifie juste donc on est d'accord les leçons sont verrouillés donc on est sur la page d'accueil ce n'est pas un problème donc tout cela il faut se connecter on se connaît je vais mettre un mail alors ok je me connaît et là je suis connecté c'est moi ok et on va aller regarder notre première leçon là il ya quelqu'un qui a jugé assez progressé sur les leçons le test on va dire je vais dire je l'avais déjà fait c'est pourquoi je suis passé test 2 on va je vais sur la leçon 2 donc j'ai accès du coup le test je n'ai pas encore passé on va aller regarder si j'ai accès à la leçon 3 tant que je n'ai pas passé le test de la leçon 2 je n'ai pas accès à la leçon 3 d'accord pareil pour les modules de tout est verrouillé tout le reste est verrouillé d'accord jusqu'à ce que j'ai j'ai fait le test de la leçon 2 donc là il me demande d'aller vous faire de retourner au test non c'est ce que je vous disais tout à l'heure on va mettre 3 si c'est ça la réponse je ne sais plus vrai hop on va dire à la réponse 3 fini le test ok c'est sûr boum donc là il me dit le 5 sur 10 d'accord comme je n'ai pas atteint le minimum il me dit soit j'ai essayé encore sur du retourne au cours d'accord il faut que je valide je valide vraiment les cours au le test avant de passer à ma à la ha ha leçon suivant à la leçon suivante pardon on va dire on va essayer encore qu'on revient sur le test m 1 2 3 qui est avant un émis vrai mais non mais faux mais ça comme ça on va voir et fini le test est venu su ok donc là youpi j'ai bien répondu et j'ai la bonne j'ai la moyenne et je vais à la leçon suivante du coup je ne suis plus à 33% mais je suis à 50% d'accord donc voilà ainsi de suite ok vos chaque fois c'est comme on a dit s'il ya des fichiers à télécharger ok s'il ya des liens à les consulter s'il ya des commentaires ici vous si on peut mettre des commentaires c'est comme je vous ai dit ils peuvent cacher le commentaire de manière à ce que il ya que l'instructeur vous qu'ils voient et où peut laisser livre pour que tout le monde regarde s'il vous parle en place si vos vos étudiants veulent consulter votre foire question c'est là ok s'il veut vous poser une question c'est ici il pose la question et vous le recevez dans un espace que je vous montrerai tout à l'heure pour les commentaires je reviens sur les commentaires au fait les commentaires s'il ya bien si un commentaire sur un cours vous verrez les commentaires ici donc il va falloir se connecter vous même à la plateforme pour lire les commentaires d'accord vous n'aurez pas ça vous n'avez pas une notification comme quoi un élève a fait un commentaire mais si un élève vous posez une question il faut qu'ils utilisent l'outil de questions de questions pour vous envoyer une question et quand une question est posée le logiciel au fait vous envoie un message comme quoi quelqu'un vous a posé une question et vous pourriez répondre donc ça c'est tout ce qui est module qu'on a configuré et le test final si j'ai validé tous les tests j'aurai accès au test final tant que j'ai pas validé tous les tous les tests il me donne pas accès au test final voilà la particularité quand vous configurez vos vos modules vos cours avec avec des tests ici au fait c'est pas exemple un pour pour que vos étudiants eux mêmes puis choisir leur environnement à croire de ressembler leur environnement j'ai pas trop envie de jouer avec ça c'est que quand je vais commencer à changer au fait c'est les couleurs donc on va aller dessus la voix déjà c'est les couleurs qui commencent à changer d'accord et donc ils peuvent configurer pour configurer la façon dont l'espace doit s'afficher et il ya plein de choses il ya et il ya plein de choses qui peuvent faire changer les couleurs au niveau changer de style de tout l'espace si ce que vous avez configuré initialement ne le plaît pas vous pouvez mettre ça à leur goût ça ne va rien changer à beaucoup c'est juste le design de leur espace personnel qui va se changer et ça ne va pas influencer d'autres espaces donc voilà donc une fois que le vous maintenant donc là ça c'est l'espace où vous dites vos étudiants viendront travailler et vous aussi comme je viens de dire pour les commentaires il faut que vous connaissez pour regarder les commentaires mais vous avez accès à un autre un autre pour voir tout ce que vous vous jugez en fond vous vous allez là après d'accord on cliquez là et vous avez donné par exemple je disais que s'il ya un étudiant qui pose une question vous aurez la question ici au fait dit voilà c'est le message c'est ça et l'email de l'étudiant c'est celui-là et pour répondre au fait et vous recevez aussi un mail dans votre boîte mail pour qui va vous indiquer comme quoi il ya une question qui a été posée supposons que vous voulez voir les étudiants donc ici un de moins moins celui ci il est qui n'est qu'à 17% il n'a pas fait de tests d'accord on voit tu on va regarder le second lui il est à il est à 33% maintenant ça doit être à à 50% il faut que je recharge la page c'est parce que la page n'est pas rechargé qui n'a pas pris en compte et donc attendez je vais sortir du monde bon on laisse comme ça si c'est que je si j'ai aussi c'est que j'ai rechargé la page on verra également que la leçon 2 a été validée que le test a été fait deux fois ça c'est les résultats pour la leçon une ok ou j'ai fait deux fois le test d'abord donc aujourd'hui à midi j'ai fait le test midi 17 heures et puis comme je les raté je les repasser à 18 je l'ai vu ok donc là si je vais passer cinq fois ils vont montrer qu'on croit cinq fois et des intervalles de temps ou plutôt l'heure à laquelle j'ai fait les tests ok etc donc les informations sur tous les résultats concernant un élève ok pour un étudiant s'il veut voir des résultats en général je viens là donc là on dit monsieur tel a eu la moyenne à passer le test il a il a vu ça c'est la meilleure note pour le moins et la moyenne en général c'est ça et le nombre de questions auxquelles il a bien répondu c'est deux mois donc vous a vous avez ces informations là pour chaque pour chaque test vous avez vous avez les résultats d'accord pareil pour le deuxième et le troisième il n'y a pas encore eu de tests etc ok donc voilà comment se présente cette plateforme est ce que vous pouvez faire avec j'espère que vous avez eu assez d'éléments maintenant pour décider de ce que vous allez choisir pour avancer pour mettre vos formations en ligne ok merci beaucoup